Bonjour, je m'appelle Yveline Veignet, je suis sur l'exploitation depuis 1975. Nous avons repris avec mon mari l'exploitation de sa famille. A l'époque, elle était bien plus petite et elle faisait une vingtaine d'hectares et là, nous arrivons à 130 hectares. Alors, l'exploitation se situe au sud de Blois, 6 kilomètres. Nous exploitons à l'heure actuelle 130 hectares que j'ai repris seule depuis 2006. L'exploitation est intéressante parce qu'elle est groupée, elle est irrigable et au niveau de la terre, on a possibilité de faire pas mal de production, aussi bien des légumes que des céréales. L'exploitation se compose d'une centaine d'hectares de céréales, surtout 80 hectares à peu près de maïs et le reste blé, orge et tournesol cette année. Donc, ça représente pour une grande surface comme celle-ci, ça représente un intérêt de faire des céréales. C'est quand même dans la simplicité aussi, mais beaucoup d'investissement au niveau matériel. C'est pour ça qu'on a du matériel avec un voisin, matériel en commun. Donc, les prix des céréales dépendent surtout de deux choses. Des prix mondiaux, et une partie se fait en cotation à la bourse aux États-Unis, et puis de la récolte dans les autres pays, comme en Argentine, comme en Ukraine ou en Australie. Si les récoltes sont mauvaises, les prix augmentent. C'est pour ça que la PAC a été instituée pour avoir des garanties de prix. Alors, je vais vous dire que depuis deux ans, les cours sont hauts, les céréales, donc on pourrait se passer de la PAC à la limite, mais il y a eu des années, ça faisait notre revenu. Et la PAC, pour moi, elle devrait être plafonnée, et que l'on prenne en compte le nombre d'actifs sur les exploitations. Et ce n'est pas juste à l'heure actuelle. C'est celui qui a le plus gros d'exploitation, qui touche le plus. Et puis souvent, ces gens-là, ils ont du gros matériel, et ils arrivent à ne pas employer beaucoup de personnes sur les exploitations, surtout en céréales. Ça, je trouve que c'est une injustice. Là, comme une exploitation ici, il faut compter au niveau matériel, pour faire des céréales dans les 300 000 euros. Alors aujourd'hui, les céréales sont faites, on dit, sur un mode conventionnel, c'est-à-dire on emploie des phytos, des produits chimiques et l'engrais de synthèse. Et nous, on tend, sur l'exploitation, à aller vers une agriculture paysanne et se convertir en bio, en agriculture biologique, et peut-être réintroduire de l'élevage pour se servir du fumier, pour amender les cultures. C'est-à-dire que quand on fonctionne dans le modèle conventionnel, on arrive à trouver un certain équilibre, en sachant que quand les prix des céréales augmentent, les charges augmentent, les engrais augmentent, les produits phytos et tout ça. Donc il faut arriver à se convertir pour retrouver un autre équilibre dans une autre agriculture. Alors en 2000, j'ai développé, à la suite d'une formation, j'ai développé un atelier cueillette de fraises à la ferme. Et je n'ai pas employé de phytos, ni pour traitement chimique, pour traiter les fraisiers, ni mettre de l'engrais chimique. Et moi j'ai toujours eu l'envie d'aller vers une agriculture plus saine pour le consommateur et plus naturelle. Donc depuis deux ans, on a mis 10 hectares en conversion bio. Donc on a semé de la luzerne et du dactyle pour donner cette production de luzerne à un producteur de laitier bio. Donc il nous a débarrassé de ce qui poussait dans ce champ-là. Et en trois ans, cette parcelle de 10 hectares est arrivée à être une parcelle en biologique. Parce que pendant trois ans, on n'a pas du tout mis de produits de synthèse et chimique. Et après, on a la certification d'agriculture biologique dans cette parcelle. Alors aujourd'hui, on est sur un atelier de développer, en même temps que les fraises, des légumes de printemps, c'est-à-dire petits pois, pommes de terre nouvelles, salades, carottes. Et donc ce sont des légumes qui viennent bien en même temps que les fraises, début juin. Et en plus, il y a un jeune qui a fait des études de BTS Maraîchage Bio, qui va revenir prendre l'exploitation avec ma fille Margot, donc c'est Corentin. Ils vont développer ce système de production légumes en cueillette à la ferme. Alors nous, on a constaté qu'il y a une grande demande des consommateurs, des gens, qui veulent manger mieux pour leur santé, pour l'environnement. Donc il y a une demande de ce côté-là, d'avoir des produits sains. En plus, ils ont beaucoup de plaisir à venir cueillir. Les fraises sont les premiers fruits du printemps. Donc pour eux, c'est un plaisir. Ils apprécient beaucoup. Donc ça, c'est une donnée. Et en plus, on doit garder une partie, bon, enfin, on a une partie qui est en céréales et une partie en bio. Il faut trouver cet équilibre-là. Et progressivement, en ne mettant pas en péril les finances de l'exploitation, le côté économique, il faut arriver à faire ce virage. Alors au début, on a des aides. On a des aides, même comme des aides de la PAC, quoi, mais pour la conversion bio. Oui, c'est pas simple, mais il faut surtout y croire, quoi. C'est surtout ça qui va aider l'agriculteur à se convertir. Et le maraîchage, au niveau économique, c'est... Oui, ça peut être d'un bon rapport, mais c'est beaucoup de travail. Alors aujourd'hui, les fraises, ça représente à peu près à peine un hectare, peut-être 80 ans. On peut sûrement augmenter parce qu'il y a de la demande. Et puis là, les légumes, on ne fait que de commencer. Donc il y a peut-être un demi-hectare, mais on va agrandir, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup de plaisir de recevoir les gens qui viennent cueillir parce qu'on leur fait connaître d'autres variétés de légumes, d'autres variétés de fraises. Et puis eux, ça leur rappelle beaucoup de souvenirs aussi de leur enfance. Et ça, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est une satisfaction. Et dans le travail, on ne peut pas avoir que le plaisir de gagner de l'argent. Il faut avoir autre chose. Il faut donner un sens à son travail. Et ça, on le trouve. Et voilà, c'est très important pour moi. Alors, les projets d'exploitation, là, j'arrive en bout de course. J'arrive à la fin de mon activité. Donc je suis en période de transmission. Donc ma plus jeune fille va reprendre l'exploitation, Margot, avec Corentin. Ils sont très bio. De toute façon, ils vont sans doute convertir toute l'exploitation en bio. Margot aime beaucoup l'élevage. Donc sûrement installer un atelier d'élevage, peut-être pour faire des poulets, peut-être avec des ventes des œufs. Enfin, bon, ils vont continuer sur les circuits courts et progressivement orienter toute l'exploitation sur le bio. Alors, pour moi, ce qui est important pour la politique agricole, c'est de pouvoir maintenir des agriculteurs sur tout le territoire. C'est pour une question d'équilibre pour la société. Et aujourd'hui, il faut redonner, je pense, une haute orientation aux ZPAC, comme j'ai dit tout à l'heure, et développer aussi des emplois, parce qu'il y a beaucoup d'emplois à pouvoir créer dans l'agriculture. Et ça, ce sera qu'une volonté politique et puis une volonté aussi des agriculteurs qui puissent défendre ce qu'ils ont envie de vivre en agriculture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !